On parle de cartographie en numérique, la ville au sentiment de près, c'est-à-dire, on appelle ça dans le jardin, le digital twin de la ville. Ça permet à la ville de faire la gestion de tous ses actifs, de tous ses équipements et de l'offrir comme un service à tous les services multimodaux. L'électricité avec Hydro-Québec, avec Énergir, avec tous les travaux. Donc, coordination complète en temps réel des effectifs de la ville pour optimiser le flot. Pourquoi? Pour améliorer notre qualité de vie, tout le monde ici, par rapport au trafic qui gère des investissements, des pertes au niveau économique vraiment importantes. Donc, l'optimisation de la mobilité, la simulation qui va être au niveau de la planification. La ville va offrir un nouveau service qui va vraiment se démarquer à l'échelle mondiale sur la façon de faire et d'optimiser pour que la ville puisse travailler en concertation avec tous les fonds de faire et de services. On ne parle pas juste au niveau de l'installation de 5G. On sait exactement où sont nos poteaux, où sont nos lumières. On optimise de façon efficace pour qu'on travaille aussi en synergie et en collaboration avec tous les acteurs principaux. Donc, c'est ça. Ce qu'on veut faire, c'est modéliser et les actifs, les bâtiments, les réseaux immobiliers, la végétation, les télécommunications, simuler. Par exemple, on peut simuler avant de commencer les travaux et optimiser. Donc, tout le monde va pouvoir se connecter à ce centre-là. La ville va pouvoir gérer avec les différents intervenants de façon optimale. Donc, un fichier numérique à jour, précis, visuel, avec un Jakarta où on a ici, à Montréal, des PME, des entreprises qui sont absolument magnifiques. C'est ce qu'on va faire. Travailler ensemble, travailler plus intelligemment, développer l'expertise ici pour pouvoir compétitionner à l'échelle mondiale. Wouuuu! We can do it! On est capables! Donc, c'est ça. Fait que t'as rempli les citoyens. Habituellement, c'est là que tu tiens ta référence. Merci beaucoup. Je vais ajouter le nom de l'équipe de Montréal, ville intelligente numérique, propulsée par les CNG. Et le slogan, c'est une cartographie HD interactive et intégrée en temps réel pour le bien-être économique et social des citoyens. Merci, l'équipe de question d'appui. Est-ce que l'équipe des données veut se lancer quand on parle des derniers trades ? Ça, il faut aller en premier. Dans Sibus, non, je crois qu'il y a un. Bonjour tout le monde. Alors, nous, l'idée, elle est simple. Elle est venue d'une expérience que vous avez sans doute tous vécu à Montréal. Quand vous sortez du métro, vous voulez prendre un vélo ou une voiture partagée et la voiture n'est pas là, n'est pas disponible ou le vélo n'est pas là non plus. Donc, on s'est dit, on va trouver un moyen de coordonner tous ces éléments, tous ces moyens de transport au niveau de la ville. Donc, on parle de mobilité multimodale. Donc, les trottinettes qui s'en viennent à Montréal bientôt, là. Vous allez voir, il va y en avoir partout. Elles ne sont pas rangées du tout, donc vous ne saurez pas trop où elles sont. L'idée, c'est d'avoir une application qui permet, quand vous êtes citoyen, de dire, je veux aller dans un point A à un point B et que tout votre trajet multimodal soit coordonné de manière automatique. C'est pour ça qu'on a appelé ça multimove intégré, puisqu'on va intégrer tous les moyens de déplacement dans la ville de façon prédictive. C'est-à-dire que vous allez savoir à l'avance que quand vous allez vous rendre à votre job le matin, si vous voulez y aller un jour en vélo, parce qu'il fait très très beau en Montréal, et bien votre vélo va vous attendre, pas loin de votre travail, évidemment, toute la journée, sur une période précise. Mais tout ça va être coordonné, puisqu'on va mettre des capteurs, en fait, il y aura des capteurs dans les trottinettes, il y aura des capteurs dans les véhicules, dans les chars, il y aura des capteurs, où est-ce qu'on a imaginé ça ? Sur les vélos aussi, sur les bixis, et la ville va récupérer toutes ces informations et va pouvoir donc, comme ça, produire des stinéraires complètement intégrés et complètement calculés. Donc l'objectif de tout ça, c'est quoi ? C'est d'inciter les gens à faire du transport multimodal, puisque comme ce sera beaucoup facilité et que vous aurez bien meilleure expérience, donc ça va inciter les gens à faire ça. Et pour la ville, ça va aussi lui donner énormément de données, et il va pouvoir adapter par là-même les moyens de déplacement, c'est-à-dire qu'il va pouvoir mettre plus de bixis à un endroit, plus de trottinettes à un endroit, etc. Donc travailler sur les données. Et en fait, la troisième fonction qu'on a imaginée aussi, c'est la partie sécurité. C'est-à-dire qu'avec des capteurs sur les vélos, sur les trottinettes, etc., on va pouvoir détecter peut-être des conditions, ou en tout cas des collisions, ou en tout cas des événements qui mettraient en danger les utilisateurs, et donc ça va permettre aussi à la ville d'améliorer ça. Donc peut-être de retracer certains déplacements, des vélos, des trottinettes, ou intervasser certaines voies, ou dédier certaines voies. Donc vraiment, dans l'objectif d'améliorer tout ce transport multimodal. Je pense que je n'ai pas oublié grand-chose. Non ? Mon équipe ? Ah le nom, mais si, on l'a dit, multimove. Donc multimove pour déplacement multiple, mais intégré, pour que vous ayez l'impression qu'en fait, pour vous, c'est un seul parcours, puisque comme on aura toutes les données, tous les capteurs, grâce à la 5G, on va pouvoir vous délivrer une expérience vraiment complètement intégrée. Et là, on a parlé beaucoup de vélos, je ne sais pas si l'équipe vélo, vous étiez connecté avec l'idée qui est sortie. Je vous donne la parole, pour le prochain 3 vignettes. C'est presque le même. Un peu mieux. Un peu mieux. En fait, on l'avait peint sur la même table. Mais vraiment. Dans le fond, notre produit, c'est un peu plus comme un Siri for commuters, Siri for bike. C'est un bike assistant, ou un multimodal assistant. Un assistant multimodal. Dans le fond, on a appelé ça Rise and Ride. Donc dans le fond, le problème de l'usager, c'est le matin quand il se lève, est-ce que je devrais prendre ma vélo ou pas ? Il y a plein de gens qui ont mis à la maison. Rise and Ride. C'est ça, Rise and Ride. Fait que dans le fond... Ça pognera en France, ça. Au début, c'était comment sourire à Paris. On a bougé avec ça. Dans le fond, on voyait un objet qui a un côté affectif. On se lève le matin et on voit notre objet qui est là, qui est comme un nuage, qui nous donne l'information sur le réseau. Puis là, on nous dit, bon, il y a la pluie. Dans le fond, l'assistant connaît ton profil. Tu n'as pas de vélo. Tu prends le métro, tu prends le bus. Il y a peut-être des Bixi. Les vélos électriques sont disponibles parce que tu fais une longue distance. Mais là, il pleut, alors il te suggère un mode de transport, une façon de se rendre. Ça, c'est avant. Après, dans le fond, pendant que tu es en train de rouler, c'est un assistant de mobilité. Fait que, genre, le Waze. Fait que la même chose. Dans le fond, il y a un heatmap qui est branché sur tous les différents vélos. Fait que besoin d'avoir une plateforme connectée où est-ce que les informations sont partagées. Puis après ça, ça donne aussi des solutions. Fait que la sécurité, la sécurité surtout pour un cycliste, je devrais-tu passer par là. Il y a eu des projets qui ont déjà fait à Londres comme ça aussi. Il y a des heatmaps sur les gens se sentaient sécures ou pas. Bien, ils pésaient sur un bouton, ça envoyait l'information. Un peu comme Waze. Puis après ça, c'est après. Qu'est-ce qu'on fait après? Encore la même chose. Bien, on peut collecter les données, apprendre les données. Puis être meilleur dans la prédiction de ce qui va se passer sur le réseau. Parce que ce n'est pas savoir exactement ce qui se passe maintenant. Et c'est de prédire par rapport au comportement, qu'est-ce qui se passe dans une heure. Parce que ce n'est pas important comment je me lève dans mon lit. C'est dans une heure, est-ce que ça va avoir changé? Quand je suis en train de rouler, est-ce que c'est déjà en train de changer? Puis, bien, après donner cette information-là pour avoir un système qui est plus efficace, multimodal. Puis après ça, le management de l'énergie d'une batterie, permettre de faire le setup-là, comprendre que je m'en vais loin, je me mets en mode éco, je m'en vais court, bien, je n'ai peut-être pas besoin d'en voir une marque électrique, j'ai peut-être besoin de prendre un... Tu sais, j'ai du transport à faire. Fait que tout ça. Donc, en fait, nous, on s'est questionné, par rapport à la donnée, maintenant, le 5G va nous permettre de savoir qu'est-ce qui se passe en temps réel. Donc, pour les voitures, il y a un accident, on est au courant, on va changer de trajectoire. Si, comme moi, fauteuil roulant, bien, il y a des travaux sur un trottoir, bien, moi, il faut que je le sache à l'avance parce qu'un fauteuil roulant, c'est-à-dire que je ne peux pas emprunter cette rue-là, il faut que j'aille sur un autre trottoir ou que je change complètement mon itinéraire parce qu'il y a des travaux. Et là, on s'est questionné, toutes ces bases de données-là, toutes ces contributions, comment on les fait pour les rendre disponibles à tous dans plein de niveaux, de formats, de façon à ce que tout le monde puisse en profiter. Et là, on s'est questionné qui est le propriétaire de la donnée, qui gère la donnée, c'est quoi l'infrastructure qui va permettre de ce partage-là vraiment collaboratif. Et donc, nous, en fait, on a imaginé une base de données centralisée, internationale, qui est pilota un peu comme un OGM. Donc, par rapport à l'ONU et tout, c'est une base de données qui appartient à tout le monde, mais à personne. Donc, personne ne peut tirer la pleine, personne ne peut faire de l'argent sur cette base de données-là. Elle est propriété de tout le monde. Tout le monde contribue à cette base de données-là. Les municipalités envoient leurs données, les applications mobiles envoient leurs données, les voitures envoient leurs données. Et tous les contributeurs peuvent ensuite retirer la donnée qui leur vient être importante. Donc, là, on profite du travail de tout le monde. Tout le monde profite de notre travail à l'heure. Donc, c'est une base de données qui permet des données ouvertes, évidemment, la cartographie du transport. C'est multi-segment. Donc, j'envoie, je reçois, je partage avec les autres. C'est une... qui est aussi validée en part réel par les utilisateurs. Et un certain modèle de tarification. Donc, si tu contribues, tu as accès gratuitement à la donnée. Mais si tu as un intervenant externe qui veut avoir des portraits statistiques, des rapports, des choses comme ça, parce que, à ce moment-là, on pourrait avoir un certain modèle pour qu'il y ait des gens qui puissent profiter des statistiques qui sont recueillies. Évidemment, la base de données permet, bon, l'analyse, la traçabilité, la cléette, la transmission. Ça touche à l'accessibilité des transports, l'accessibilité physique et tout. Et il faut me dire si j'en m'entre. Et le nom, en fait, ça s'appelle God, pour Global Orientation Database. Et le slogan, en fait, c'est Connecting Us, pour us. Parce que c'est Connecting Us, pour ourselves. Répète ça, alors, God, c'est pour, ça veut dire quoi? En passant, c'est très, il y a beaucoup d'humilité, hein, là. Écoute, c'est big, hein. Donc, c'est God for Global Orientation Database. Et le slogan, c'est Connecting Us, pour us. Parce que c'est nous, les bénéficiaires de cette donnée-là, c'est nous qui transmettons la donnée, donc c'est nous, les bénéficiaires. Bravo! Hallelujah! Hallelujah! On peut construire avec transport de matériaux, parce que c'est bon. If you don't know, ask God. C'est ça. C'est Nicolas Seigneur qui a trouvé le nom. Le nom de notre projet, c'est Christa Paris-Saint-Denis. C'est ça. Merci. Smart Last Mile, on sait qu'il y a des problèmes, probablement des problèmes que l'on va avoir, c'est la libération de la zone urbaine, qu'est-ce qu'on appelle le Last Mile. Donc, on appelle ça le... le... Smart Last Mile. Donc, l'idée, c'est de... réguler l'achalandage de trafic, la densité de trafic dans une zone urbaine en contrôlant la livraison de marchandises dans la zone urbaine. On va regarder la vitesse des véhicules, on va gérer et optimiser la livraison des véhicules de marchandises et de trafics dans ce cas-là, et on va faire payer à l'accès aux routes, puis en fonction du taux d'occupation, du « demand pricing », qu'est-ce qu'on appelle vraiment. Donc, ça va te dissuader à livrer quelque chose à midi à Montréal. Donc, stakeholders, ministères de transport, bien sûr, la Ville de Montréal, les transporteurs, je peux vous dire, les transporteurs vont aimer ça, les caméras, les automobilistes, bien sûr, et les expéditeurs sont bien sûr inclus là-dedans. Fonctionnalités, il va falloir avoir des portes virtuelles connectées, ça va être vraiment le CV2X, les véhicules connectés, un système de blockchain, c'est quoi en français « blockchain » ? Chain de bloc. Chain de bloc, c'est ça ? OK, chain de bloc, qui gère pour une entité indépendante d'un third party. Il faut suivre « général de flotte », « blockchain de bloc ». On va ajouter ensemble les flottes parce qu'on ne veut pas avoir 50 flottes qui vont livrer, on va falloir peut-être une flotte qui fait ça. Système de taxation à coût zéro, encourager la livraison à l'extérieur des heures de pointe. Je l'ai dit « carbone » parce qu'on a un système blockchain qui va tout calculer tout ça. Faire période de réunité, je l'ai dit c'est là. Et finalement, pour que ça passe et que tout le monde soit content et que les policiers soient capables de le vendre, on va prendre un plan de communication et de marketing. Et bien sûr, on a un petit dessin avec un camion, une marchandise, c'est l'emploi pour la brillante idée. C'est pas un bonhomme de neige, c'est un caméraire avec une casquette avec un gros sourire. Et finalement, les véhicules autonomes, dans le fond, la parole est à vous. Donc nous, chez Movigine, pour Mobile Genius, la bêtise d'un constat simple, c'est qu'on a tous des êtres chers qui nous entourent. Et une des pires choses qui nous arrivent dans la vie, c'est de les faire. Donc on souhaite assurer la sécurité des piétons dans un monde de véhicules autonomes. Les systèmes des véhicules autonomes aujourd'hui sont faillibles. Donc ça prend d'utiliser un capteur externe au véhicule. On veut que lorsque notre fille, notre mère, etc. sortent dans la rue, elles ne se passent pas renversées. Donc ce qu'on propose, c'est un pin. Simplement un pin de sécurité qui va agir un peu comme une ceinture de sécurité virtuelle autour de vous qui va empêcher toute collision avec le véhicule en anticipant votre location dans une, deux, trois semaines. et éviter la collision. Et aussi éviter le dilemme du tramway dont vous avez peut-être entendu parler qui consiste à prioriser une personne plus qu'une autre si un accident est inévitable. On peut agir avant que ce dilemme n'arrive. Donc c'est ça qu'on fait chez Mobijin. Pour que vous ayez confiance en nous et que vous utilisiez notre pin, on peut passer par les villes qui vont agir comme un interface qui vont un peu donner le stem de non, on ne va pas utiliser votre donnée à des fins commerciales, on ne va pas essayer de les revendre. C'est vraiment la ville qui va contrôler les données. Nous, on va s'en servir mais une fois qu'elles auront été anonymisées par la ville. Donc ça, ça va créer un lien de confiance entre vous, sécurisé par le pin, et Mobijin. Mobile Genius. Et finalement, ce que veut Mobijin, c'est votre bien. Mobijin, je vous veux du bien. Les autres, ils en rentrent. OK. Bon, c'est fini. Bravo! Donc, bravo à tout le monde. Je pense qu'on peut tous s'applaudir très fort de l'exercice qu'on est de faire. Donc, on va vous remercier d'avoir participé. Je vais laisser le mot de la fin à Luc, qui m'a dit qu'il y avait du budget pour toutes les idées. Donc, ça devrait bien aller. Est-ce que vous avez aimé ça? Oui! Est-ce que vous avez aimé ça? Aimeriez-vous faire des vrais projets qui marchent pour vrai? Oui! Ça vous tente de continuer. Bien, restons connectés. Restez ouverts à ce qu'on vous réinvite, qu'on se reparle, qu'on vous repartage des informations. Restez ouverts à faire des vrais projets et changez vos cartes d'affaires puis venez nous voir. On est là pour vous. Merci beaucoup à Talsom. Merci beaucoup à toute l'équipe de Prompt. Merci au réseau d'innovation ouverte en mobilité durable. Merci à l'équipe de Encore. Merci à tous les facilitateurs. et merci beaucoup à vous et à la prochaine, mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada